C'est bon, c'est nul mais c'est bon, ça c'est bon, wow, qualité weird, pourquoi ça fait ça ? Ah super, ça marche. Enregistrer. Ok, cool, ça marche. Alors juste un truc, là je vais enregistrer, en fait sachez que lorsque l'on va rediffuser, on voit vos pseudos, donc je ne vais pas vous prendre en traître. Si vous avez mis votre adresse domiciliaire au nom de votre grand-mère, c'est niqué, vous êtes niqué à tout jamais, c'est fini, vous ne trouverez plus jamais de travail, plus jamais, plus de femmes, plus de plaisir, plus de rien, rien, fini, jamais, voilà. Attendez, je vais allumer la lumière, il fait trop sombre. Ah, ça m'a aidé en rien du tout. En fait, ça va, non, c'est correct, c'est pas si nul. Alors attendez, je prépare aussi les commentaires ici, éthique. Un peu flou, ouais, c'est Telegram, attendez. Là, ça fait un contre-jour, merdique. Bon, la prochaine fois, je ferai mieux. On va dire ça, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà, donc vous entendez bien, c'est ça l'essentiel, c'est ça que je veux savoir. La vidéo, c'est un peu moins grave. Démarrer. Ah oui, d'accord, génial. Je croyais que je pouvais enregistrer, en fait, je ne peux pas. C'est fantastique. Alors attendez. Bougez pas. Ça va sinon, ça gaze. Allez, on va essayer de faire un truc là, check. Eh, c'est fou. En fait, je réalise que je pourrais streamer en même temps. Ce que je fais sur Telegram, je pourrais streamer sur YouTube. Fantastico. On va pas le faire ce soir, mais... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. What the fuck ? Voilà, merci. Maintenant, il faut me laisser tranquille. Create a new. Allez, on s'en fout. Je fais pas rien. Non, il n'est pas conçu pour les enfants. Visibilité non répertoriée. C'est très bien. Maintenant... Yes. Je ne me dis pas que ça ne marche pas. C'est une vraie mère. Venite ta mère. Eh, merde, je ne peux pas. Je fais chier, quoi. Pourquoi je ne peux pas enregistrer que c'est OPS, quoi ? Le démarrage de la sortie a échoué. Veuillez consulter... Non, c'est installateur. Le démarrage de la sortie a échoué. Veuillez consulter le journal pour plus de détails. Remarquez, si vous utilisez les encodeurs NVENX ou MMD, assurez-vous que vos pilotes vidéo soient à jour. Eh, ben, je l'ai dans le cul. Voilà, c'est tout. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est tout. C'est de la merde à chier, quoi. Bon, allez, je vais au moins enregistrer l'audio, comme ça, ce sera fait. Tchac. Tant pis pour la vie d'Aro. Si, de votre côté, vous pouvez enregistrer... Evidemment, je n'ai pas de quoi enregistrer. Ah là là. On va faire comme ça. Bah, 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 bah. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah oui, mais ça arrive. Attends, c'est une blague, quoi. Il n'y a rien qui marche. C'est la meilleure structure. D'accord. Bon, eh bien, je ne peux rien enregistrer. Ça ne marche pas. C'est tout. Pas de mystère. Si vous pouvez enregistrer l'audio, je vais essayer d'enregistrer l'audio, moi. Et cet outil... Putain, je ne comprends pas. Ça ne va marcher, quoi. Arrêtez l'enregistrement. D'accord, il y a quelqu'un qui essaie d'enregistrer, là. C'est un des modos. Ok. Eh bien, on laisse l'enregistrement comme ça, là. Bon, tant pis. S'il n'y a pas de rediff, on va dire, on est sur l'époque FC pour la première fois. Eh, j'étais tout prêt, là. C'était nickel. OBS et compagnie, ça fait chier. Ah, what the fuck. Ouais, t'as bien fait, Pierrot, d'enregistrer. T'as bien fait. Ouais, bah, je ne sais pas ce qu'il faut. Ouais, avec OBS, il y a un truc qu'il faut. Sa mère. Bonsoir à tous. Navré pour ce retard cathédralesque. Oh, tiens. Ah, c'est marrant, ça. Vous n'avez pas vu ? C'était vraiment involontaire. Voilà, j'ai essayé de boire et en fait, il y a encore le bouchon. Tant pis, ton paxe. Alors, je vais me mettre plutôt là, comme ça, je vois vos commentaires en même temps. De toute façon, voilà, c'est parfait, comme ça. Tuck. Je vais faire ça ici. Régulateur. Ouais, c'est bon, nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de religion et de mon expérience avec des catholiques. plus exactement de la manière que j'ai eu d'interpréter leur mode de pensée à leur contact. C'est vrai que ma vidéo d'accroche sur YouTube était un petit peu mensongère dans la mesure où elle donnait l'impression que j'allais faire un espèce de clash retentissant et assourdissant, alors que j'aimerais y réfléchir, en fait. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Et je vais vous faire part de mes réflexions. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas drôle du tout, mais ça veut dire que je ne peux pas monter le son. Désolé, je vais essayer de parler plus fort. Voilà, mais là, je ne peux pas parler plus fort que ça. C'est quand même pas au point encore. Télégramme, vidéo, on s'amuse, on s'amuse, c'est quand même pas tip top. Bon, moi, je suis, donc là, on va parler de la croyance en général et plus particulièrement de la croyance catholique. Moi, je suis ce qu'on appelle un catholique de culture. D'accord, mes deux parents sont de famille catholique. Il se trouve que je n'ai pas été baptisé, mais enfin bon, un peu bêtement, un peu sans raison. J'aurais très bien pu l'être. C'était même prévu à un moment donné que je sois baptisé. Puis, suite à un désaccord dans la famille, sur la date, où est-ce que ça devait se passer, où quoi qu'est-ce, finalement, ça ne s'est pas fait du tout. Bon, ça montre quand même le niveau d'importance du baptême qui n'était pas si extraordinaire dans la famille. C'est une famille qui était en voie de ne plus être pratiquante. En revanche, j'ai été élevé dans le catholicisme malgré tout. C'est-à-dire, par exemple, dans la chambre de mes grands-parents, il y avait des croix partout. Il y avait des signes religieux. L'année était rythmée par le calendrier catholique, par les fêtes catholiques. Et je n'ai jamais, parce que les gens ne me connaissent pas tous depuis longtemps, je n'ai jamais été élevé dans une culture de la bouffeuse de curé. Je n'ai jamais été dans l'idée que ce passé était à effacer complètement, disons-le tout simplement, que le catholicisme était un problème ou quelque chose dont on devrait avoir honte. En fait, même si je n'ai jamais vraiment eu la foi, ce que j'ai mis très longtemps à comprendre, parce que parfois, on voudrait avoir la foi et on voudrait tellement avoir la foi qu'on croit qu'on l'a alors qu'on ne l'a pas. Ça, c'est assez curieux comme phénomène, parce que, bon, moi, je vous dis ce que je pense, la foi, le sentiment religieux est rassurant, en réalité. C'est rassurant de se dire que quelqu'un d'omnipotent et d'omniscient a voulu qu'on soit là, que notre vie ait un sens, et qu'après cette vie sur Terre, il y aura déjà une autre vie, donc déjà, ça, c'est intéressant, et probablement une récompense si on s'est bien comporté. Et tout ça, ce sont des choses qui sont assez rassurantes face à l'angoisse de la mort qui est un peu en nous tous, je crois, et en particulier, je pense, pour les enfants, notamment, intelligents. Quand on est un enfant intelligent, je crois qu'une des caractéristiques de l'intelligence, comment elle se manifeste, comment elle se traduit, comment elle se voit, souvent, les enfants intelligents ont conscience de ce qu'est la mort un peu plus tôt que les autres, et je pense avoir eu une conscience aiguë de ce que signifiait mourir à un âge pas si jeune, finalement, mais en tout cas, quand je m'en suis rendu compte, je trouvais ça hyper violent, en fait. Ça a été quelque chose, je me suis dit, mais enfin, un jour, je ne vais plus exister, et j'ai trouvé cette idée absolument terrifiante, plus que terrifiante, d'ailleurs. Terrifiante, c'est, on pourrait dire, si un mec qui rentre avec une tronçonneuse à l'instant même, ça va être terrifiant. C'est une angoisse, en réalité, qui est existentielle, et une angoisse existentielle, c'est beaucoup plus puissant. Et assez naturellement, étant issue d'une famille catholique, de part mon histoire, enfin, voilà, ma mère est française, mon père est italien, enfin, on est catholique des deux côtés, quand tu cherches une croyance, tu ne vas pas la chercher chez les hindous, ou même chez les orthodoxes, voilà. Bon, maintenant, ma femme est orthodoxe, il se trouve d'ailleurs que mon dernier enfant, je peux vous le dire, mon fils, je l'ai, dernier enfant en date, je l'ai baptisé orthodoxe, donc pas que j'en ai quelque chose à foutre, de vous à moi, mais j'aime bien les rituels, je trouve ça beau. Pour moi, historiquement, vu que l'Europe a été chrétienne pendant des siècles et des siècles, eh bien, baptiser son enfant, c'est le faire rentrer dans l'histoire de l'Europe. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait, j'avais baptisé ma fille. Il se trouve que quand j'ai baptisé ma fille, c'était en France, assez naturellement, en fait, on est allé plutôt dans une église catholique, c'était plus facile pour nous. On l'a fait ça à Grenoble, d'ailleurs, à l'époque. Et là, comme on est en Roumanie, que la religion du pays, c'est l'orthodoxie, que ma femme est orthodoxe, et que les témoins que nous pouvions revoir à être orthodoxes, on a essayé de la baptiser orthodoxe. Donc moi, quand je dirais vers la vingtaine, je me suis posé des questions ésotériques, je me suis dit, en fait, à la fois, entre 20 et 25 ans, c'est le moment où, à force de lecture et de compréhension du monde et d'expérience, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, l'immigration, non ce moment n'était pas une chance pour la France, mais c'était aussi un danger. Et j'ai ressenti violemment le fait que nous étions coupés de ce que nos ancêtres étaient, c'est-à-dire, j'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Je me disais, mais finalement, tu es qui ? Tu viens d'où ? Ça veut dire quoi être européen, etc. Les réponses sont tellement simples que, quand on les trouve, on se dit, ben oui, c'est une évidence. Donc, pour moi, quand j'avais entre 20 et 25 ans, en fait, j'étais un Européen, un Blanc, un Blanc du Sud, enfin, un Blanc quand même, un Blanc. Et en fait, ma civilisation, mes ancêtres avaient participé à créer des choses extrêmement belles, magnifiques, traversant l'épreuve du temps. Voilà, alors ça, c'est pour ça que, maintenant, j'ai 35 ans. Finalement, cette ligne que j'ai maintenant, ça fait 15 ans que je l'ai. Plus je me suis renseigné, plus je me suis reconnecté, en fait, à mon identité européenne, plus j'ai été fier d'être qui je suis, en fait. Je me disais, putain, mais dans mon sang coule le sang des ancêtres européens. On est la civilisation la plus extraordinaire. C'est fantastique, mais quelle fierté, quelle chance. Voilà, je me souviens, j'avais une euphorie de la découverte de ma propre identité. Je me disais, mais c'est ça qu'on devrait nous dire à l'école, en fait. Au collège, on devrait nous dire, mais vous vous rendez compte, toi ? Toi, par exemple, je ne sais rien, dans la classe, il y a un mec qui a des origines allemandes, qui a un nom à conscience allemande, tu te rends compte ? Dans tes ancêtres, dans les grands allemands, il y a eu Beethoven, il y a eu Goethe, il y a eu Kant, Adolf Hitler. Il y a de quoi être fier. T'es une blague au passage. Non, mais voilà, moi, je me souviens, j'ai toujours aimé la musique classique. Et vers la fin de mon adolescence, entre 18 et 20 ans, on va dire, j'ai commencé à en écouter énormément. Et quand on en écoute beaucoup, on finit par connaître le nom des compositeurs, à reconnaître le style. Donc, en fait, on commence à s'y connaître vraiment. Bon, après, toujours, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, j'essaie de voir si ça va bien. S'il y a un souci, à la limite, les membres, les abonnés de Super Danilab, dites-le moi dans le blague à des volontaires. Un souci technique, je le verrais mieux que dans le blague à entre amis. Que disais-je ? Donc voilà, j'ai eu une fierté énorme. Et en même temps, pour moi, c'était comme une évidence. Eh bien, mes ancêtres proches, on va dire, c'est-à-dire le siècle d'avant, celui d'avant-avant, etc., etc., étaient catholiques. Voilà, la France est catholique, l'Italie est plus que jamais catholique, etc. Donc moi, je me suis dit, si tu veux te réenraciner d'un point de vue identitaire, eh bien, tu dois, pas seulement tu peux, mais tu dois, en fait, redevenir catholique. En fait, je t'ai persuadé que j'avais baigné dans un catholicisme originel, en quelque sorte, dont on m'avait éloigné, on ne sait pas trop qui, en fait, m'avait éloigné de ça. Peut-être mes parents, après tout, qui ne m'ont pas assez transmis la flamme. Et je m'étais dit, ton rôle à toi, c'est de revenir vers ça pour devenir un vrai combattant de l'Europe et en être en accord avec tes idées nationalistes. Bon, voilà. Seulement, il manquait un truc, c'était quand même la foi, quoi. Et je me suis dit, à force de pratique, la foi, tu vas la retrouver. Voilà. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, quoi. Et j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de le faire pendant, je dirais, deux, trois ans. Et pendant cette période où j'ai essayé de le faire, je suis entré en contact avec d'autres gens qui étaient croyants, alors beaucoup aussi qui étaient dans ma situation, qui, comment dire, beaucoup de personnes, en fait, qui ne se percevaient pas exactement comme, enfin, qui n'avaient pas un rapport direct à Dieu, mais qui le cherchaient et qui voulaient avant tout être catholiques, je dirais, dans une espèce de, presque de, folklore, c'est un mot qui serait trop, trop faible et trop, trop rabaissant. Ils sentaient bien qu'en fait, ça allait être difficile pour se, de se reconnecter avec la spiritualité catholique. Excusez-moi, en revanche, pour eux, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Si tu étais natio, tu devais être catholique, etc. Donc, j'ai croisé ce type de personnes et j'ai croisé aussi des croyants authentiques, souvent catholiques, quelques protestants, voilà, quand j'étais à la main d'or, quelques musulmans aussi, et ça m'est arrivé d'échanger avec eux. Et à force de les fréquenter, en fait, c'est en fréquentant les croyants, là, on n'est pas dans, on n'est pas exactement dans l'analyse du jour, mais c'est pour vous expliquer mon parcours intellectuel et religieux, surtout. En fait, c'est en fréquentant les vrais croyants que j'ai réalisé que je n'étais pas. Voilà. Avant, dans le cours de ma vie, je fréquentais des 95% de blancs qui étaient soit agnostiques, soit carrément athées, soit même moqueurs des religions. Moi, je ne l'ai jamais parce qu'on m'en était, en tout cas pas quand j'étais jeune. Et donc, voilà, en discutant avec eux, j'ai compris la distance ontologique. L'ontologique, c'est l'être, en fait, c'est l'essence. Voilà, j'ai compris que ce qui nous distinguait, c'est pas seulement que, je ne sais pas, moi, j'avais mal lu ou mal compris un passage de la Bible, c'est que le même passage ne provoquait pas les mêmes réactions chez moi que chez d'autres. Voilà. Et surtout, j'ai compris la différence fondamentale, c'est que j'ai réalisé que, et à ce moment-là, j'étais encore motivé à rester catholique, mais j'ai réalisé que je n'aurais jamais ce degré de foi que les croyants, on va dire naturels, ou en tout cas ceux qui le sont devenus, souvent c'est un chemin sans retour, quand tu deviens converti, il y a le zèle en plus du converti, après tu deviens croyant et tu ne reviens plus en arrière. En fait, j'ai réalisé que je n'aurais jamais ce niveau de certitude quant à l'au-delà, par exemple, ce niveau de certitude quant au fait que Dieu m'observe, ce niveau de certitude quant au fait que les méchants seront punis en enfer, ce genre de choses, et en fait, c'est en parlant avec ces gens que je réalisais que la puissance de leur croyance était bien plus élevée que la mienne. Alors, un croyant me dirait, ben voilà, c'est juste que tu as encore du chemin à faire, mais un jour, tu arriveras à ce degré-là de croyance et il n'y a pas de problème, etc. Et moi, j'ai une théorie, moi je ne crois pas, je pense qu'il y a de la même manière qu'il y a des gens qui naissent méchants, alors ça, c'est mon manichéisme, à j'ai une foi, si j'ai une croyance religieuse, c'est celle-là, une croyance obscurantiste en quelque sorte. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui naissent pour faire le bien, qui en ont le désir et qui le font, il y a des gens qui naissent pour le mal et qui le font sans relâche, je dirais même avec zèle. Et lorsqu'on a identifié ces personnes mauvaises, il ne faut surtout pas essayer de les ramener dans le camp du bien, c'est impossible. Et en fait, ces gens sont dangereux, ils sont à mettre au banc de la société et plus encore. Et en fait, de la même manière qu'il y a des gens qui sont, qui peuvent être intelligents, mais qui, pour des raisons psychogénétiques, historiques, personnelles, arrivent finalement à ne vouloir que le mal des autres et à passer leur vie. On connaît tous un peu autour de nous des gens pervers, narcissiques, des gens comme ça, ils sont récupérés. De la même manière, en fait, la distance entre les rationnels, les rationalistes et les croyants, quels qu'ils soient, catholiques ou pas, me semble extrême. Et c'est en les fréquentant que je les réalise. C'est-à-dire, j'ai réalisé leur degré de certitude, notamment sur l'au-delà. C'est-à-dire, ils sont tellement sûrs, c'est-à-dire, ils vous parlent avec des étoiles dans les yeux de l'après-vie. Alors que moi, j'ai toujours eu une angoisse et un espoir craintif. C'est-à-dire, je me disais, ah, mettons qu'un jour, si je me rejeune ou sans avoir accompli tout ce que j'ai pu accomplir, j'aimerais bien qu'il y ait un truc après. Sauf que je n'en ai jamais eu le sentiment, la sensation tangible. Et encore une fois, je me répète, en rencontrant ces gens-là, j'ai dit, ah, d'accord, en fait, tu n'as pas la foi, eux l'ont. Et être croyant, ça veut bien dire quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que leur vision du monde physique, c'est-à-dire le monde où on est là, là, je touche un l'œil, voilà, si je veux, je peux m'appuyer sur l'œil, je peux me le crever. Enfin, tout ça, pour moi, c'est extrêmement réel. Voilà, là, je peux sauter de la fenêtre et mourir. En fait, pour eux, le monde physique est un peu moins tangible et un peu moins sérieux, en réalité, que ça ne l'est pour nous. Et en fait, c'est assez naturel. C'est qu'en fait, pour eux, ce monde n'est qu'un passage vers un autre monde. Alors certes, il s'agit de bien se comporter dans ce monde. Je ne dis pas que les croyants, en fait, sont des anarchistes. Genre, ah, bah ici, on s'en fout, on fait ce qu'on veut et puis on verra bien. Justement, la crainte de l'enfer et le désir d'aller au paradis commandent leurs actes ici. Mais leurs actes et leur façon de voir le monde et les autres est commandé par ce qui se passera après. Vous comprenez ? C'est une disposition psychologique qui est totalement opposée, j'allais dire, à la nôtre. Parmi vous, il y a certainement des croyants. Vous avez vu que ce n'est pas un clash, c'est une définition. Ce monde est une mise à l'épreuve avant un autre monde qui sera beaucoup plus extraordinaire. Alors que pour des gens comme nous, pour des gens comme moi, ce monde, c'est le monde. C'est-à-dire, en fait, en admettant que la vie, la mort, tout ça, sont un spectacle, c'est le clou du spectacle. Le clou du spectacle, c'est le passage sur terre. C'est-à-dire que c'est le moment où tu dois construire à fond, où tu dois préparer l'avenir de tes enfants. Parce que quand tu ne seras plus là, il faut que tes enfants assurent ton héritage culturel, etc., et même financier. Tout ce que tu as pu créer de beau et qui doit perdurer. Et donc, c'est à eux de faire ça. Et tu as un temps assez court. Ce que je dis toujours, c'est, on va dire, l'humain a une adolescence extrêmement longue. En tout cas, l'européen. L'européen a une adolescence extrêmement longue. On est coucouné comme ça par nos parents pendant longtemps. Et de plus en plus, d'ailleurs. Donc, la vraie vie d'adulte commence entre 20-25 ans et s'achève. Alors, ça dépend des professions. Un mec qui est écrivain et qui est écrivain jusqu'à 80 ans. Mais globalement, vers 60-65 ans, si tu n'as pas fait le maximum, tu es passé un peu à côté. C'est-à-dire, si tu n'as pas enclenché à l'été supérieure pour réussir ta vie, la majorité de ce que tu pouvais construire est derrière toi. Après, quand tu es à la retraite, tu es censé profiter du fruit de ton travail de tes années, on va dire, actives. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était moi qui étais dans l'erreur. C'est-à-dire, en fait, en voulant absolument, par identitarisme européen, en voulant absolument me reconnecter avec le catholicisme, eh bien, en fait, je faisais quelque chose qui était contre nature par rapport à ce que j'avais dans le cœur. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le plus important, c'est la vie sur Terre. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a que ça, en fait. Voilà, là, je vous donne mon point de vue de non-croyant. Ce dont je suis aujourd'hui persuadé, c'est qu'il n'y a qu'un seul monde, et c'est celui-là, en fait. Et donc, si pour moi, c'est le seul monde, tous mes efforts seront concentrés sur ce monde-là, et pas dans la perspective de me comporter bien pour qu'après avoir une récompense céleste, mais c'est me comporter bien, parce que déjà, en fait, mon guide, c'est ma propre psychologie. Ce n'est pas un dieu vengeur ou un dieu, ou même un dieu bienveillant, mais qui m'observe. En fait, je suis mon propre observateur. Il ne faut pas que je suis un dieu, mais je suis mon propre observateur. Et par exemple, ce que j'ai constaté, pourquoi, en général, j'essaye de faire le bien, c'est parce qu'en fait, faire le bien fait du bien, en fait. C'est-à-dire, avoir une rancune inutile, parce que la plupart des fautes sont pardonnables, en réalité, à part les crimes, évidemment, les crimes, les viols, les autres trahisons, etc., les trahisons politiques, les trahisons familiales. Bon, voilà, il y a des cas où le pardon est difficile, voire même n'est pas bon, en fait, n'est pas une bonne chose. Mais il y a pas mal de cas où, en fait, ça use le cœur d'avoir une rancune contre quelqu'un. Quand on fait un sale coup à quelqu'un, si on est bien câblé dans la tête, si on a cette morale pure, qu'ancienne, en fait, eh bien, en fait, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Et donc, ça nous rend malheureux, je dirais. Pourquoi faire le bien ? Parce que souvent, les gens qui sont croyants disent, mais finalement, si t'es athée ou agnostique, pourquoi tu ne te comprends pas comme un enculé ? Parce que, de toute façon, après, il n'y aura pas de punition. Parce qu'en fait, la punition, c'est toi qui te l'infliges. C'est crime et châtiment de Dostoyevsky. C'est-à-dire, ta vie devient un enfer. Voilà, c'est-à-dire que c'est ta vie sur terre. Donc, ta réalité. Après, ce que tu transmets à tes enfants, les mauvaises ondes, entre guillemets, je ne crois pas aux ondes, c'est une façon de parler. Les mauvaises ondes, tu les transmets à tes enfants. Tu te comportes mal, tu mens. À un moment donné, tes enfants sont assez grands pour s'en rendre compte. Ils voient que tu mentes. Ils voient que tu mens. Donc, en fait, ils te méprisent, etc. Donc, en fait, croyants et non-croyants peuvent être des gens bien, mais vont parfois l'être pour des raisons différentes. Et ce que j'ai compris, c'est que mon envie d'aller vers le catholicisme était la tentative, presque désespérée, de chercher une motivation magique à un combat nécessaire sur terre. Et ce que j'ai pu voir, en fait, un peu comme avec une sorte de monocle de vérité, j'ai réalisé que dans le milieu nationaliste, il y avait pas mal de gens qui se revendiquaient du catholicisme, qui portaient une croix, par exemple, sur le coup, et qui étaient comme moi, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne... fondamentalement, qui n'avaient pas la foi. D'ailleurs, Maurras lui-même n'avait pas la foi. Il prenait un catholicisme politique. Évidemment, on n'est jamais dans le secret du cœur des gens. Peut-être que vers la fin de sa vie, il a cru, etc. On ne peut jamais savoir. Comme par hasard, quand la fin de la vie arrive, tu as envie de croire qu'il y a une vie d'après. Est-ce que j'ai le droit à un deuxième tour, monsieur ? Parce que c'était bien, mais j'aurais bien aimé continuer. Bon, voilà. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a pas mal de nations qui étaient persuadées qu'il fallait être catholiques pour être nationaux, qui aimaient la culture catholique comme moi je l'aime. J'aime les églises, j'aime la croix. D'ailleurs, je trouve que c'est un très beau symbole, la croix. Je trouve que c'est indépassable. Il n'y a pas plus beau que ça, en fait. C'est simple, c'est beau, c'est impressionnant. J'ai toujours aimé la croix catholique. Évidemment, la décoration des églises, plus que la décoration, en fait, des cathédrales. La musique, la musique sacrée, ça me touche énormément. Les chants grégoriens, quand je travaille, en fait, des fois sur mes livres, j'écoute des chants grégoriens. Donc, en fait, j'aime profondément la culture catholique. Je ne veux pas qu'elle disparaisse. Mais si je la défends, on va dire, c'est par identitarisme européen plus que par croyance. Et en fait, ce que j'ai compris, encore une fois, en fréquentant pas mal de nationalistes, c'est qu'on était beaucoup, nous étions légions à être dans ce cas-là et à utiliser le catholicisme comme une source de motivation supplémentaire. C'est-à-dire, voilà, on a ce rêve, en fait, on aimerait que, je vais dire Orban, Orban est protestant, mais on aimerait qu'il y ait un leader catholique en Europe de l'Ouest, à la fois un homme politique qui mette en avance sa croyance catholique, qu'elle soit vraie ou fausse, d'ailleurs, et qui nous dise, allez, on va faire les croisades contre le monde oriental. Là, c'est une source de motivation qui serait fantastique. Elle serait fake, entre guillemets, parce qu'on saurait très bien, en fond de nous, qu'on le fait pour sauver l'Europe plus que pour aller au paradis et qu'on pourrait mourir, d'ailleurs. Notre vie pourrait être raccourcie par cette guerre, mais qui est toutefois nécessaire. En fait, parfois, tu as besoin d'éléments de motivation qui sont, j'appellerais le mot, magiques, en quelque sorte. C'est-à-dire, je ne sais pas, parfois, je vais prendre un exemple qui est beaucoup moins élégant, mais parfois, une gonzesse te plaît tellement que tu vas te dépasser pour essayer de l'impressionner. En fait, quand tu parles du principe que tu te bats non seulement pour ton pays, pour ta famille, mais aussi pour une cause supérieure, transcendantale, l'idée même, en fait, de l'Église qui survit à tout, qui règne comme ça sur le reste de l'Europe, a quelque chose de séduisant. Mais la différence, je veux dire, entre les croyants et ceux qui ne le sont pas, ceux qui doutent, je mets d'ailleurs dans la même case ceux qui doutent et ceux qui ne croient pas. Pourquoi ? Je sais bien que c'est deux personnes différentes. Être athée et bouffeur puré et agnostique, ce n'est pas la même chose. Mais aux yeux d'un croyant, ce sera la même chose. Parce que soit vous croyez qu'il y a quelque chose d'après à 100%, soit si ce n'est pas à 100%, vous n'avez pas la psychologie du croyant, vous n'avez pas cette façon de voir le monde que je tente de décrire aujourd'hui. Donc, pourquoi, selon moi, il n'y aura pas de la part ? Après, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'un des arguments qui m'a été donné, je l'ai vu en commentaire, j'ai lu vos commentaires d'ailleurs suite à la vidéo d'hier, je vous remercie. Les gens me disent, oui, mais Daniel, tu vas juger le catholicisme à l'aune de ce qu'il y a depuis 50 ans et pas ce qu'il y a depuis 2000 ans. Je vais répondre à cet argument. Mais d'abord, je voudrais dire que, selon moi, c'est cette bienveillance de l'Église, de l'Église, voilà, en fait, les gens me disent, oui, les catholiques traditionnalistes, mais combien sont-ils ? Voilà. Ont-ils de l'influence ? Vont-ils un jour récupérer le pouvoir religieux pur qui est au Vatican ? Non, je ne le crois pas. Donc, moi, je prends les catholiques comme ils sont. Voilà. De la même manière que je prends les Français quand ils sont. Quand je dis les Français sont gauchistes, ben, vous, vous n'êtes pas gauchistes. Mais les Français, globalement, par exemple, les Français sont antiracistes. Parmi vous, la plupart ne sont pas antiracistes. Mais globalement, les Français sont antiracistes. Bon, aujourd'hui, les catholiques sont immigrationnistes. C'est-à-dire, ils désirent que des Africains catholiques et parfois même pas catholiques, mais dont ils veulent essayer de les rendre catholiques, viennent en Europe. C'est-à-dire, ils ont un désir de cela. Et quand il y a des actes comme la mort du Père Hamel, par exemple, quand il y a ce qui s'est passé là en Vendée, on se dit, bon, au bout d'un moment, ils vont réaliser que c'est n'importe quoi et ils vont changer d'avis, etc. Ils vont inverser la logique et tout à coup, ils vont se transformer, ils vont être en mode croix de la vie. Voilà. Ça ne se produira pas, je vous le dis clairement. pour une raison qui est corollaire, mais qui est similaire, mais qui est quand même différente de celle des gauchistes, les gauchistes croient au vivre ensemble. C'est-à-dire qu'à la limite, leur foi, c'est que le monde sera meilleur, sera pacifié lorsque toutes les races seront mélangées. D'accord ? Ça, c'est la croyance gauchiste qui fait que même après le Batatlan, même des gens qui ont souffert du Batatlan, qui ont vu des proches à eux mourir au Batatlan. Ils l'ont vu de leurs yeux, voilà, se faire, imaginez un peu le degré, quoi. Tu vois, c'est même pas drôle, mais tu vois un proche se faire massacrer au Batatlan et en fait, toi, tu continues d'être gauchiste. Ça paraît quand même démentiel, mais voilà, quoi. Et que disais-je ? Donc, les gauchistes, c'est l'adhésion au projet multiculturaliste, qui leur donnent envie de continuer dans leurs inepties. Alors que du côté des catholiques, c'est l'idée que même la pire des ordures peut être rachetée, peut voir son âme être rachetée par Dieu si la suite de sa vie n'est pas ce qu'elle était précédemment, avant la conversion, par exemple, ou avant la confession. Donc, c'est ça, c'est ça, la foi réelle des catholiques. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas une inéité du bien et du mal en l'homme, parce que Dieu, potentiellement, étant chacun de nous, si on peut l'accueillir, et donc, même la pire des crevures, un mec qui a fait, je ne sais pas, un enfant soldat, même à la limite, un tortionnaire, un tortionnaire, peut accéder à la béatitude s'il fait abandonnerable et s'il se confesse et qu'il réalise la gravité d'avoir fait souffrir autrui, etc. Donc, la disposition psychologique du croyant authentique, c'est que, même si, on va dire, il ne se mêle pas des affaires, en tout cas, il ne se mêle pas de la politique, ok, il y a des lois, on ne va pas forcément les en prendre, par contre, on va demander la clémence, c'est-à-dire, quelqu'un va être, je ne sais pas, condamné à mort, ou bien, quelqu'un doit être expulsé comme ce mec, voilà, le préfet dit, quand même, il a brûlé la cathédrale de Nantes, on va quand même l'expulser, merde, bon, je ne suis pas d'extrême droite, mais bon, vous savez, cette phrase, je ne suis pas raciste, mais bon, ça me casse les couilles, les Arabes, ça me fait chier, quoi. C'est tellement ça, je rire de mes propres vannes, c'est le mec, ah, ça a bugé ou quoi ? On en est là aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, voilà, le préfet, il a, bon, je ne suis pas fond national, mais lui, on va le dégager, et t'es les catholiques, non, 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 parce qu'il faut lui donner une autre chance, en fait, il a paralysé ce qu'il faisait, il a quand même fait un pas vers Dieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a accueilli à la cathédrale, bon, à un moment donné, il a décidé de la brûler, mais peut-être que la prochaine fois, il aura un petit peu plus de sens commun, et que cette fois, Dieu va lui donner l'occasion, donc en fait, c'est l'épreuve, voilà, c'est le test, c'est l'épreuve, avant le grand saut final, vers le monde d'après, dans lequel après, Dieu juge, bon, ben finalement, t'as quand même mort en tête, tu es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 mecs, mais à un moment donné, t'as réalisé que c'était de la merde, tu t'es réconcilié avec moi, les premiers seront les derniers, vous savez, c'est des phrases de la Bible comme ça, à la con, les premiers seront les derniers, donc, je veux dire, même si t'as fait les pires saloperies possibles, du moment où tu t'es racheté, au dernier moment, tu vas dans, tu prends le même vol, quoi, c'est génial, c'est facile le truc, c'est 2 minutes avant, ben ah, ah, je vais mourir, euh, pardon, j'ai pas fait exprès, voilà, mais sincèrement, sincèrement, alors après, évidemment, un croyant va te dire, ça sert à rien de mentir, c'est Dieu qui juge, Dieu va sonder ton cœur, etc., sauf que pour nous, qui sommes des rationalistes, qu'est-ce qu'on voit, on voit un mec, en fait, qui a fait le mal tout au long de sa vie, et qui ne va pas subir le courroux de l'église catholique sur terre, pas l'église comme concept spirituel, pas les, vous savez, parce que quand un catholique dit l'église avec un grand E, c'est le royaume de Dieu, en fait, l'église, pour eux, moi, je te parle de l'église, le Vatican, l'administration du Vatican, d'accord, le bâtiment, les gens qui habitent dedans, qui prennent les décisions, et tous les prêtres, évidemment, tous les membres, en fait, du clergé, qui sont en France, donc eux, ils sont dans le vrai monde, voilà, donc eux, dans le vrai monde, pour faire passer des épreuves et des tests à leur, à leur, à leur, à leur, à leur obis égaré, et bien, en fait, ils sont prêts à miser la vie d'autres êtres humains, et pourquoi ? Parce que je reviens à ce que je veux dire, c'est que pour eux, c'est pas que, attention, c'est pas un vice marxiste, comme l'ont, par exemple, les, certains magistrats, voilà, qui vont volontairement faire sortir des ordures, des escrocs, etc., parce qu'en fait, c'est le, au bout du marxiste culturel, au bout d'une philosophie à la Roi de Branco, il y a la haine des braves gens, voilà, donc je suis pas en train de dire que les croyants, même le catholicisme de gauche, il n'y a pas une haine des braves gens, simplement, les braves gens sont vus comme des quantités d'importance nulles, ce sont des, des âmes sur terre, voilà, pêcheurs comme tous les autres, et au milieu de ces pêcheurs, il y a des petits pêcheurs et des grands pêcheurs, et en fait, les grands pêcheurs, et bien en fait, pour un prêtre, c'est comme un objectif, vous voyez ce que je veux dire, c'est, en fait, ça va plus le motiver, que, régler les soucis de madame Michu, qui n'a jamais trompé son mari, mais quand même, qui deux, trois fois, sur 90 ans d'existence, s'est dit, bon, j'irais bien quand même me faire piner ailleurs, donc elle va se confesser, le prêtre dit, bon, c'est pas bien, vous me ferez trois, je vous salue, Marie Chossette, et après, ça va bien se passer, par contre, des fois, il y a des cas, vous savez, c'est comme, vous regardez un thriller, moi, ça me fait toujours rire dans les polars, comme ça, je fais beaucoup de parler avec le monde de la fiction, parce que, quand vous n'êtes pas croyant, pour vous, ça y ressemble, dans les thrillers, c'est assez amusant, on va toujours te montrer, évidemment, parce que quand il y a un thriller, il y a un mec qui est tueur en série, c'est le plus grand tueur en série, qui ait jamais existé, le mec, il a 250 de QI, etc., et l'enquêteur qui fait face à ce mec, et bien, tout à coup, il va être hyper enthousiaste, parce que pour lui, c'est l'affaire de sa vie, alors, oh putain, ça va être compliqué, je vais me gaver, je vais mettre deux ans à le retrouver, mais je vais mettre toute ma vie là-dedans, et en fait, c'est exactement, c'est exactement le cas pour les croyants catholiques qui sont investis d'un titre religieux, en fait, ils vont se battre pour sauver l'âme d'un mec qui a une âme particulièrement pervertie, on va dire, c'est ma mission, c'est lui lustrer son âme pour qu'elle soit prête au moment du jugement dernier pour que Dieu dise, ah, il était mal parti, mais maintenant, son âme, elle est propre, allez, il va du bon côté, voilà, il va du côté des sauvés, et là, une fois que le prêtre, il a fait un truc comme ça, il se dit, ah, j'ai réussi ma mission, voilà, là, c'était chaud, il partait de loin, mais j'ai réussi, exactement le même procédé, d'ailleurs, je ne sais pas si certains de vous ont certainement vécu ça, en tout cas, moi, je l'ai vécu, mes professeurs à l'école avaient plus de sympathie pour des élèves qui étaient médiocres, qui avaient des notes, je ne sais pas comment c'est possible, d'ailleurs, c'est tellement facile, je ne sais pas comment tu peux voir neuf de moyenne quand tu es en sixième, apparemment, pour certains, c'est possible, et bien le mec qui avait neuf de moyenne, et bien, dès que le trimestre d'après, il avait un peu plus bossé et qu'il commençait à avoir dix-onze, il fallait voir, il avait les encouragements, quand on faisait les conseils de classe, on n'entendait parler que de lui, il fait des efforts extraordinaires, vous savez, il a une vie pas facile, il a, alors, ce n'est pas quelqu'un qui est dénué de qualité, attention, de qualité intellectuelle, je veux dire, mais, dans certaines matières, c'est vrai, il y a des, il y a des lenteurs, voilà, il y a certaines lenteurs cognitives, et je dois dire que depuis le mois dernier, il y a eu un travail fabuleux, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, après l'histoire de leurs collègues, ah oui, je pense pas la même chose, il ou elle était très bavard, et elle a pris au sérieux son travail, d'ailleurs, j'ai contacté ses parents, je lui ai dit, mais c'est fantastique, etc., donc, le mec est passé de neuf et demi à onze ou douze, et hop, il y a les encouragements, voire même les félicitations, etc., alors que quand t'es une personne qui s'en sort à peu près bien, tu vois, qui a 15, 16 sans trop bosser, mais où les profs se disent, je sais pas, il a l'air de nous mépriser un peu, il est dilettante, etc., voilà, toi, t'as droit à rien. Alors, en fait, on considère que pour toi, la vie, c'est trop facile, et donc, on ne va pas t'aider, voilà, c'est exactement le contraire qu'il faut faire, en fait, il faut aider les gens pour qui la vie a l'air facile, c'est ça, en fait, l'élite, l'élitisme, c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien parti dans la vie, qui dit, ouh là, toi, t'as des capacités, bon, on va se focaliser sur toi, on va laisser les autres de côté, voilà, et en fait, actuellement, on fait le contraire, on fait le contraire, par gauchisme, et le catholicisme qui est pénétré du gauchisme contemporain, aujourd'hui, est devenu intégralement comme ça, mais je vous montrais que, certes, le catholicisme n'a pas toujours été gauchiste, mais le catholicisme, comme tous les autres croyances, a toujours été obscurantiste, c'est-à-dire que, quelle que soit la période que vous jugez, quand vous regardez l'histoire des religions, vous constatez qu'il y a, du côté des croyants, un fanatisme qui les amène à faire des choses qui, à vous, à vos yeux, des personnes rationnelles, semblent complètement absurdes, voilà, c'est ça le truc, voilà, je vais arriver après à la question de comparer les époques, parce que dès que tu dis ça, on se dit, mais t'as vu, ce prêtre, il est gauchiste, on va dire, oui, mais souviens-toi du chevalier de la table ronde, ah d'accord, c'était un bout de temps quand même, voilà, c'est, il faut essayer de nuancer le propos, quoi. Donc, si vous voulez, je pense avoir fait une bonne comparaison quand j'ai comparé le militant gauchiste athée avec, eh bien, le croyant qui est engagé dans sa paroisse, le prêtre qui va aider le premier migrant venu, etc. le gauchiste va le faire dans une sorte de perversion anti-brave-jean, c'est-à-dire que pour lui, eh bien, le blanc normal est un ennemi, d'accord, c'est quelqu'un qui a oppressé tous les, qui est soit responsable, soit co-responsable de l'oppression de tous les autres peuples, et l'étranger est innocent de fait, donc c'est pour ça qu'il faut l'aider, de plus, l'arrivée d'étrangers précipite l'avènement du nouveau monde gauchiste, c'est-à-dire de cette utopie, de cette dystopie gauchiste qui est que dans tous les pays, et en particulier les pays blancs puisque c'est le pays où vit le gauchiste, eh bien, il y ait des non-blancs partout, de toutes les couleurs, etc., avec une petite préférence pour les Africains parce que c'est les moins bons, donc forcément, voilà, un peu d'asiat, un soupçon d'asiat, un peu d'amérindien pour danser le week-end la salsa, de l'arabe quand même parce qu'il ne faut pas déconner, et beaucoup de noir, voilà, ça c'est le rêve des gauchistes. Les croyants et en particulier les catholiques d'aujourd'hui, encore une fois, je ne parle pas des catholiques du milieu natio, on juge l'arbre à ses fruits, excuse-moi, on juge l'arbre à ses fruits, on juge le catholicisme actuel, à l'aune de ce qu'il est publiquement, c'est-à-dire en fait à l'aune de ce qu'on voit, on ne voit pas de, on voit très peu pour un abbé pagès, on a 50 prêtres comme celui que j'ai diffusé tout à l'heure sur mon canal et qui dit bon, effectivement, il faut prendre certaines précautions, mais bon, on ne va quand même pas arrêter le flux de migration, on ne va pas faire un repli sur soi simplement parce que un mec qu'on a hébergé deux fois d'ailleurs a brûlé une église puis ensuite tuer un mec, on ne va quand même pas faire ça, enfin c'est pas sérieux, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est, dans le cas des croyants, cette volonté d'aider le plus faible ou le plus détraqué, c'est un contrat passé avec Dieu qui est de dire voilà Dieu, je sais que, I know for a fact, je sais que tu es là pour tout le monde, d'accord ? tu nous observes, tu es potentiellement en chacun de nous et ma mission en tant que catholique et que je dirais en tant que prêtre, voilà, catholique, c'est de rendre le monde entier catholique. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire sauver l'âme de tout le monde. Donc même le plus minable des escrocs, même le plus bandit, tortionnaire, même tête bendie, et bien si tu me laisses, Dieu, si tu me laisses 10, 20, 30, 40 ans, je vais en faire une âme prête à la béatitude. Voilà, c'est ça ma mission sur Terre. Donc en fait, ils sont investis d'une mission mystique qui les fait aller jusqu'au bout de ce qui, à nous, semble non seulement immoral, dangereux et absurde. Donc, retenez bien cela. Pour eux, dans leur tête, les membres du diocèse, tous ceux qui ont vécu ça, qui ont vécu la cathédrale et ensuite le meurtre de ce prêtre, ils avaient sans doute de l'affection pour ce prêtre, ils se voyaient souvent, ils mangeaient ensemble, ils ont prié ensemble, etc. Le mec est mort. Dans leur tête, c'est une épreuve de plus. Et quand Dieu vous met des épreuves devant les yeux, devant vous, c'est parce qu'en fait, il vous aime. Et quand tu as compris ça, et bien tu as compris pourquoi, quand tu es rationnel, tu n'es pas catho et tu n'es pas croyant. C'est que plus il t'aime, plus il va te casser les couilles. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, essayez de réaliser à quel point ça rompt le rapport avec la réalité. Tu vois ? Je ne sais pas, tu te balades dans la rue, imaginons la pire horreur qui puisse m'arriver. Je me balade dans la rue, un type en bagnole va écraser ma fille. Voilà. Hop, elle meurt sur le cou. Mon mouvement de... Alors, le chagrin, ça viendra après. Ce qui vient, c'est de la haine absolue. Enfin, je me jette sur le type, j'essaie de l'égorger avec mes dents, je le hais, je veux qu'il meurt, je veux le détruire. C'est le mec qui est croyant, c'est à être « Ah, elle est partie. Pourquoi Dieu met cette épreuve devant moi ? » Je vais tâcher de le comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste... Il y a un monde, c'est celui-là, tu vois ? Soit tu es aware, comme disait l'autre, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Et si tu n'es pas dedans, tu passes à côté. Tu passes à côté de ce monde. Donc, je crois que vous avez bien compris ce truc que je trouve le plus... Ce n'est même pas que je suis en colère. Vous voyez, je ne suis pas en colère là. Je suis effrayé en fait. Je suis effrayé par cette façon de déréaliser le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'encore une fois, je le répète, pour les religions du livre, et en particulier le catholicisme, le protestantisme aussi, en fait non, le christianisme, le christianisme, avec quelques modélations, mais le christianisme en général, on va dire « Ouais, mais chez les protestants, il n'y a pas de libre-arbitre. » D'accord, il n'y a pas de libre-arbitre, mais enfin, il y a 50 millions de films WASP américains, protestants, où tout le monde des pardons, de tueurs, etc., au nom de la religion. Voilà. Chez les musulmans, alors il n'y a pas trop la notion de pardon, mais il y a aussi l'idée que cette vie... Alors, chez les musulmans, c'est encore plus fort. Dieu est surpuissant chez les musulmans, c'est une entité intouchable qu'on ne peut pas représenter. Et en fait, cette vie, c'est simplement pour nous tester chez les musulmans. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont capables d'aller au sacrifice quasiment en rigolant. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, cette vie, c'est une blague. Ce n'est pas une blague parce que Dieu nous observe et il faut bien se comporter selon les lois du Coran. Sinon, on va en enfer. Mais enfin, ah voilà, j'ai trouvé la comparaison. Pas mal d'entre vous, je pense, soit jouent aux jeux vidéo, soit y ont joué dans leur passé. C'est le tutoriel. La vie sur Terre pour les musulmans, pour les catholiques, c'est le tutoriel et la vraie partie commence quand tu meurs. C'est-à-dire que toi, quand tu es rationnel ou agnostique, tu te dis, mais putain, quand même, la vie, c'est quand même miraculeux, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et souvent, au contact des croyants, en particulier, en particulier, je dis bien, certains catholiques que j'ai rencontrés et des musulmans que je fréquentais à l'époque où je n'étais pas encore trop facho, même si je l'étais déjà, mais je ne l'avais pas formulé en moi-même, eh bien, c'est que ils ont une façon de se comporter où parfois, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là, un peu comme des autistes. En fait, un peu comme des autistes. tu as l'impression qu'ils ne sont pas dans le même monde que toi. Pour eux, ce monde est un peu artificiel, c'est-à-dire ils touchent les parois, voilà, finalement, mais de toute façon, ça, c'est une création de Dieu. Le vrai monde, il est après, il est en haut. Ça, c'est juste des éléments de décor, voilà. Donc, je suis observé, je dois bien me comporter dans cette espèce de, comme dans le film Cube, je dois bien me comporter, il faut que je m'en sorte, OK ? J'ai des règles à suivre, je vais les suivre scrupuleusement, mais c'est un jeu de rôle, en fait. Je joue à l'humain sur Terre, voilà, ça va durer entre, je ne sais pas, 15, 20 et 70, 80 ans, et après, la vraie partie commence dans le monde d'après. Et ça, c'est des discussions même que j'ai eues avec des, avec des musulmans là-dessus. Par exemple, quand vous avez un sentiment de déjà-vu, vous avez un sentiment de déjà-vu, on connaît les processus, en fait, psychologiques, des situations, en fait, le sentiment de déjà-vu est lié à un souvenir sur lequel vous n'arrivez pas à mettre exactement le doigt, c'est-à-dire, vous allez être au restaurant, à un moment donné, et vous allez entendre une musique qui va vous rappeler un événement que vous avez vécu trois ans avant, mais comme la mémoire n'est pas parfaite, vous vous rappelez imperfaitement de ce moment-là et vous vous dites « Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. » Alors que non, il y a trois ans, vous étiez au bord de la mer en train de lire un livre, mais sur un autoradio, il y avait cette même musique. Et donc, au fond de vous, vous dites « Ah, d'accord, putain, c'est trop weird, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. » C'est ça le déjà-vu, ça s'explique rationnellement, il n'y a pas de… On ne vit pas les trucs deux fois. Voilà, on ne vit pas les trucs deux fois. En fait, pour un croyant, c'est Dieu qui te… c'est Dieu qui te… qui te fait coucou, Genre « Ah ouais, effectivement, ça j'ai déjà vécu ça, à ce moment, j'ai déjà vécu deux ou trois fois. » Et pour ceux dont la croyance c'est… Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est un pamphlet contre la religion du livre. Pour moi, je distingue deux types de personnalités, la personnalité rationnelle et la personnalité mystique. Tu as ceux qui ne croient pas en un Dieu unique et qui pensent… qui croient, par exemple, le truc un peu New Age, à la réincarnation. Donc, pour quelqu'un qui croit à la réincarnation, avoir le sentiment du déjà-vu, c'est parce qu'en fait, dans ta vie précédente, tu as déjà croisé la même âme. C'est le même truc. Et quel est le point commun avec ce que j'ai dit du catholicisme depuis le début de ce podcast ? C'est cette idée que le monde n'est pas vraiment le monde. C'est une copie d'un truc plus extraordinaire qui aura lieu après notre mort. Je ne peux pas le dire mieux que la partie commence. Pour un croyant, la partie commence quand tu es mort. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Avant, il faut juste que tu t'habilles. Il faut que tu te prépares. Dans ton bouquin ou en fonction de tes croyances un peu à la carte, c'est marqué que tu dois te présenter avec un col comme ça et en faisant ça. Si c'est ça, c'est bon. Au moment de la mort, tu vas direct au paradise. Si ce n'est pas comme ça, c'est chaud. Ce sera peut-être le purgatoire. Pour les musulmans, c'est plus simple. C'est soit le paradis, soit l'enfer, après tchao. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une différence qui est fondamentale. Maintenant, pour répondre à l'argument des gens qui disent mais c'est con de critiquer le catholicisme parce que, encore une fois, moi je focalise sur le catholicisme parce que notre histoire est catholique. Si j'étais la même personne mais dans le cadre d'une autre civilisation, étant rationnel, en fait, je critiquerais d'autres types de mysticisme. Si j'étais né dans le monde musulman, je critiquerais l'islam. En tout cas, autant qu'on peut le faire sans se faire tuer. Voilà, je ne sais pas, dans d'autres endroits du monde, je le ferais également. Si j'étais aux Etats-Unis, je critiquerais le puritanisme protestant que je trouve complètement con et qui est absurde. On va dire, dans le passé, notamment au Moyen-Âge, évidemment, et même à la Renaissance, le catholicisme était fort, le catholicisme pouvait être vengeur, il était viril, etc. Il ne s'attardisait pas de donner la mort, etc. Alors ça, c'est un autre phénomène qui est le suivant. Nous sommes des humains, les catholiques sont des humains comme les autres, et on est soumis à l'ère du temps. Je vais vous donner un exemple. Même les gens qui sont en train d'écouter ce podcast ou qui vont l'écouter en diffusion, qui apprécient la culture païenne, façon Grèce antique, Rome antique, sont fascinés par l'histoire des Spartiates, la bataille thermopile, etc. Donc, c'est votre univers, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est votre folklore, ou c'est même votre croyance, pourquoi pas, je connais quand même quelques païens qui sont authentiquement païens. Toutefois, est-ce que vous auriez la force psychologique d'aller à contre-courant de l'époque et prendre votre enfant s'il est difforme à la naissance, aller le planquer, je ne sais pas où, pour qu'il crève de faim ? Est-ce que vous serez capable de faire ça ? Mettons de côté la crainte judiciaire de se faire choper et de finir en taule. Mais est-ce que vous le feriez ? Vraiment, vous vous dites, t'es un Spartiate mental, d'accord ? Bon, mais t'es en 2021, ton enfant, il est né chelou, il est né bizarre, il sera merdique, voilà. Est-ce qu'il vaut pas mieux selon les principes Spartiates ? Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans l'état historique, il y a des gens qui disent, non, ça a été très exagéré, les Spartiates ne faisaient pas ça, etc. Le rapport quand même à la mort autrefois n'était pas le même. Il est dans le droit romain, le père, pour ainsi dire, droit de vie ou de mort sur ses enfants, d'accord ? Le père décide, est littéralement le dieu de ses enfants, d'accord ? C'est lui qui ordonne, il ordonne tout, il ordonne quel métier ils vont faire, s'ils ne sont pas contents, ils se prennent des putains de raclés, il n'y a pas ensuite le bureau des plaintes pour expliquer, mon papa il m'a tapé, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà, vous êtes, vous sentez païens, etc. C'est comme ça que vous aimeriez que l'Europe redevienne païenne, ok, en tout cas essentiellement dans le concept de ce que ça veut dire, païen. Est-ce que vous seriez capable de faire ce que les partiates faisaient à l'époque ? C'est-à-dire, avoir cette façon, pour le coup, qui n'est pas religieuse, qui est purement rationnelle et eugéniste, de juger le fruit de votre chair, en disant, merde, non, celui-là, merde, je n'avais pas vu. Bon, maintenant, on peut voir s'ils sont trisomiques avant. Mais je ne sais pas, voilà, il lui manque une jambe, il est difforme, il n'aime pas sa gueule, je ne sais pas quoi. On va recommencer, on va refaire un enfant. Ça paraît incroyable. Je veux dire, c'est déjà un niveau de violence par rapport aux humains que nous sommes aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne peut pas concevoir. On ne peut pas concevoir, même en le formulant dans ma tête, je n'aurais même pas croit que c'est possible. Alors maintenant, on va sauter un peu plus près, on va aller au Moyen-Âge. D'accord ? Au Moyen-Âge, toujours pareil, les chevaliers de la défense du catholicisme éternel vont dire, mais non, il n'y a pas eu d'inquisition, il n'y a pas eu de chasseurs sorcières, etc. Écoutez, les salles de torture, ça existe. Les homosexuels qui se faisaient trancher en deux parce qu'ils étaient homos, ça existe. Les mises à mort de sorcières par le feu, ça existe. D'accord ? Donc ça existait. Alors on se dit, mais finalement, on ne peut pas juger le catholicisme parce que le catholicisme a muté, il était extrême, il se défendait, comment dire, c'était une théocratie, le passé était une théocratie, notamment le Moyen-Âge européen, au sein duquel, en fait, les catholiques avaient des couilles au cul, voilà, ils sont allés défoncer les Arabes en croisade, ils ont mis des siècles à y aller, ils ont mis, enfin, ils ont mis presque un siècle en fait à se décider à y aller. Bon voilà, mais ça c'est autre chose. Alors que maintenant, c'est des loques, ils tendent l'autre joue, mais ils tendent même l'autre cul, etc. En fait, ce n'est pas la nature du rapport à l'autre qui a changé. C'est le modus operandi, c'est l'intensité dans la pratique religieuse. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire, le croyant, comme je vous l'ai dit, est soumis à l'ère du temps, c'est-à-dire, il y a des choses qu'un croyant pouvait faire il y a 300 ans qu'il ne ferait pas aujourd'hui parce qu'il est également dans la société, il est dans le monde malgré tout. Donc, il est adapté aussi aux lois. Alors autrefois, c'était les religieux qui faisaient la loi en accord avec les rois. Bon, maintenant, il y a la séparation et la loi, c'est la loi. Donc, le croyant, en dépit de ce qu'il pense, se soumet à la loi, il se soumet au consensus des autres humains, c'est-à-dire, voilà, c'est plutôt bien vu d'accepter les immigrés, etc. Et donc, en fait, sa foi, enfin, exactement, ce n'est pas la foi qui va se moduler, c'est la manière qu'il aura d'accéder au paradigme. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la tête d'un d'un ecclésiaste, d'un homme d'église qui condamne au bûcher un criminel ou quelqu'un de soupçonné de criminalité, etc., son objectif, en le torturant, c'est de le libérer de ses péchés pour laver son âme afin que cette personne aille au paradis. Il ne faut jamais oublier ça, en fait. Il ne faut vraiment pas que vous oubliez ça. Quand tu es rationnel, tu vois le passé catholique, tu disais, putain, mais les mecs, voilà, quand il fallait castagner, ils y allaient, quand il fallait tuer, ils tuaient, ils s'en foutaient, ils avaient la haine, voilà. Non, ils n'avaient pas la haine. C'est un truc, bon, évidemment, c'est pas parce que tu portes une robe d'église que tu es forcément un homme bien. Mais globalement, les croyants, et notamment, on va rester sur le cas du catholicisme, l'objectif du catholique, c'est sauver son âme et sauver les autres âmes. Voilà. Alors, la méthode a changé à travers les âges, mais c'est toujours le même objectif. C'est toujours le même objectif. Quand ils tronçonnaient, enfin, quand ils ordonnaient aux bourreaux de tronçonner l'homosexuel pour le couper en deux, dans leur tête, c'était, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que cet homme rejoigne le ciel en ayant conscience de la gravité de ses péchés et que le Seigneur le pardonnera. j'espère, du fond du cœur que son âme sera racheté. C'est juste qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas concevable parce qu'on vit dans l'époque dans laquelle on vit. La violence a été évacuée des solutions possibles. Et donc, là, la violence s'est tournée contre les catholiques eux-mêmes puisque, ne pouvant pas tuer un infidèle ou un pécheur, finalement, ils se disent on va le sauver d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va lui redonner à chaque fois une chance de s'illustrer et cette fois de bien se comporter. Avec toujours comme cet objectif en tête, notamment pour les curés, les prêtres, les hommes d'église, ma mission sur Terre, ce n'est pas d'empêcher le crime, ce n'est pas d'empêcher le mal, c'est que les gens mauvais ou pécheurs que je rencontre aient conscience de leur péché afin de demander pardon au Seigneur lors de la confession pour préparer leur âme à monter au ciel. Voilà. Donc, c'est pour cette raison et j'arrêterai là parce que je ne veux pas trop être répétitif, mais c'est pour cette raison qu'on ne peut pas attendre des croyants qu'ils aient une réaction rationnelle face à ce qui à nous semble très clair, c'est que ces étrangers pour la plupart sont des profiteurs, un certain nombre d'entre eux ne sont même pas croyants, ne sont même pas croyants catholiques, simplement ils ont compris que la gamelle c'était ici et eux aussi font une espèce de test et d'épreuve mais qui est beaucoup plus ancré dans le monde, c'est qu'ils sont dans un pays étranger, au départ ils arrivent en mode un peu craintif, c'est un bon qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Et ce qu'on leur dit c'est qu'ils ont le droit de tout faire et ce droit ils le prennent. Voilà, donc eux ont un rapport à la chose très rationnel pour le coup, c'est-à-dire je débarque sur un nouveau continent, j'ai l'impression qu'ici c'est le terrain de tous les possibles, je crevais le chaud et la crime s'était arrêté. Ici, tout est possible ici et en plus quand je fais des conneries on me pardonne. Vous voyez, il y a une incommunicabilité entre les deux mondes. Le premier, c'est une race de profiteurs et en face, des gens qui disent il s'est trompé mais il ne l'a sans doute pas fait exprès et si on l'aide, il peut voir quel est le meilleur chemin vers Dieu. C'est pour cette raison que je suis très inquiet je ne sais pas comment ça peut évoluer. Je ne vois pas comment ce rapport au monde d'aujourd'hui qui n'est qu'un marche-pied vers le prochain peut évoluer dans la tête de ces croyants qui sont gauchisés par l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vous dis pas c'est la faute des catholiques, le gauchisme est le fruit unique du catholicisme. Il y a une interpénétration des deux concepts. Il y a l'époque qui proscrit la violence et les catholiques d'aujourd'hui sont nés dans cette époque et d'un autre côté il y a cette volonté qui est enseignée dans l'église catholique. L'idée qu'en fait personne n'est authentiquement mauvais et personne n'est 100% bon. Je rappelle que ça c'est un truc qui m'a le plus éloigné du catholicisme. En fait, dans mon esprit assez naïf je pensais que c'était vous savez parfois on fait croire aux enfants qu'ils peuvent être punis par une force supérieure pour leur faire peur un peu pour leur faire peur comme le père fouettard si tu n'es pas gentil tu n'auras pas de cadeau à Noël du père Noël etc. Et en fait je ne sais pas même pas si c'est simple de faire ça mais le fait c'est qu'on le fait et le truc supérieur la marche supérieure de cette façon en fait de considérer l'éducation c'est l'idée qu'on est pécheur c'est quand même une idée moi c'est vraiment ça qui m'a éloigné du catholicisme c'est l'idée qu'on est pécheur et parmi les péchés l'un des péchés les plus graves est le péché de chair et j'insiste en fait la plupart d'entre vous vous êtes né dans une culture catholique ou qu'il a été à une époque mais vous n'avez pas lu les livres vous en foutez un peu vous percevez bien que c'est peut-être un peu des conneries ce genre de truc et donc vous dites non mais Dany il exagère quand même ces gens savent faire la part des choses c'est plus grave un meurtre qu'un adultère ou que baiser à droite à gauche et non pour eux c'est un péché un péché c'est un péché il n'y a pas petit péché méchant péché vous voyez ce que je veux dire donc déjà tu n'es pécheur tu n'es pécheur et tu passes ta vie à essayer de racheter ton âme et que tu te comportes plus ou moins bien enfin tu te comportes comme un citoyen honnête même si tu es un citoyen honnête il y a toujours des péchés à te confesser c'est à dire tu vas aller à confesse donc tu es un super tu es un super papa tu as un boulot tu t'occupes de tes gosses tu n'as jamais été affaillé à ta femme etc mais pardonnez-moi mon père car j'ai péché j'ai menti deux fois la semaine dernière j'ai dit à un tel que j'étais fatigué alors qu'en fait je ne voulais pas voir ça cette gueule voilà une partie de l'argent que j'ai gagné de mon salaire j'ai dépensé en boisson avec mes amis plutôt que de garder ça pour la famille c'était pas utile c'était divertissement bon d'accord j'ai péché etc et en fait ça va être le même procédé pour un mec qui a tué c'est littéralement comme ça que ça se passe dans les prisons notamment les prisons américaines le mec c'est un tueur c'est une ordure de la pire espèce il est condamné à la perpétue à la peine de mort et en fait il a le droit de faire venir un prêtre qui va s'occuper de son âme c'est-à-dire c'est le même processus c'est ça qui est incroyable c'est le même processus c'est-à-dire pardonnez-moi mon père car j'ai péché alors oui qu'est-ce que vous avez fait alors moi je prenais plaisir à les tuer à leur arracher la jambe puis je me masturbais pendant que je fais ça c'est chaud quand même mais je savais que c'était pas bien mais je le faisais quand même parce que la jouissance était trop forte et maintenant je m'en veux mon père pardonnez-moi etc et le mec je m'aime plus quoi en fait pour ces gens on est à égalité en fait on est à égalité dans la pourriture initiale c'est-à-dire qu'on est né pourri tu vois ça je trouve c'est une idée qui est extrêmement mortifère c'est que tu n'es à chier quoi tu n'es tes pêcheurs ah faut absolument balancer faut absolument te baptiser parce que sinon ah non c'est nul à la base quand tu nais t'es une grosse merde tu vois et tu passes ta vie à essayer d'être autre chose que cette grosse merde qu'on te dit que t'es quoi c'est ça le truc non mais je rigole mais c'est désolé je suis disposé même à en parler à des croyants ce principe c'est ça je caricature pour faire rire l'auditoire mais c'est mais c'est ça c'est ça malgré tout d'accord donc mon point c'est pas du tout de dire tous les catholiques qui m'écoutent tous les croyants qui m'écoutent sont incapables de faire la réelle distinction entre le bien et le mal sont incapables de faire la part des choses ne sont pas ancrés dans le monde non moi je vous dis une partie assez importante je vous dirais même majoritaire des gens qui aujourd'hui se revendiquent notamment dans le camp national du catholicisme sont en réalité des sont en réalité des gens des gens normaux qui ont des qui n'ont pas de croyances mystiques ils sont des rationalistes qui mènent leur vie en pensant à cette vie et pas à une autre et qui de temps en temps vont penser au Seigneur comme on se je veux dire on est des hommes donc on se pose des questions existentielles moi ça m'arrive je me pose des questions philosophiques des fois je me dis mais mais est-ce que ça a un sens est-ce que ça a un sens d'exister est-ce que ça a un sens de militer après tout Daniel si tu as arrêté est-ce que quelqu'un d'autre ne ferait pas ta place naturellement est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que en fait des fois non mais je me pose ce genre de questions faut pas croire parce que le mot rationnel a été pourri par la dissidence alors rationnel ça veut dire les lumières les lumières c'est Satan voilà non c'est c'est le doute cartésien le doute cartésien m'habite des fois je me dis par exemple les phénomènes macroscopiques et politiques sont-ils a-t-on vraiment une influence là-dessus est-ce que l'époque n'est pas ce qu'elle est en dépit de n'importe en dépit de tout ce que je pourrais faire pour que je ne le sois pas il y a des gens moi j'ai rencontré des gens qui avaient un profil purement artistique artistique à 100% moi je suis un peu entre la politique et l'artistique il y a des gens qui disaient tu as du talent Daniel mais pourquoi tu fais de la politique ça n'a jamais servi à rien de faire la politique il se passe ce qui se passe et à un moment donné les choses changent le peuple collectivement change d'avis c'est jamais le fruit d'un homme ou deux ou même d'un collectif c'est l'air du temps comme ça qui évolue en fonction de l'évolution technologique en fonction de tout un tas de choses qui t'échappent donc moi aussi des fois je me pose des questions on va dire sur le sens sur le sens de ce que je fais sur le sens de la vie sur l'après ou le pas après ce genre de truc donc ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas confondre je pense que pas mal d'entre vous peut peut-être avoir été heurté par ce que j'ai dit parce que vous vous sentez catholique vous pratiquez vous allez à la messe vous avez fait baptiser vos enfants j'ai fait baptiser mes enfants pour des raisons identitaires pas pour des raisons spirituelles mais quand je l'étais dans ma tête je ne disais pas putain c'est des conneries j'ai vécu le rituel à fond j'ai pris de belles photos j'étais content que mon fils vive ça etc donc c'est sérieux je ne me moque pas mais ce que je dis c'est que les vrais croyants authentiques qui ne doutent pas une seule seconde de l'existence d'une vie d'après donc ce n'est pas seulement des catholiques de culture ce n'est pas des gens qui pratiquent sans croire ce qui est l'essentiel des catholiques que j'ai rencontré c'est des gens qui sont vraiment persuadés que Dieu existe qu'il intervient dans le monde et qu'il les observe et qu'il a un projet individuel pour chacun d'entre nous c'est-à-dire Dieu a une relation particulière avec chacun d'entre nous et bien ces personnes vous ne pourrez jamais leur faire comprendre un projet politique comme le nôtre ce n'est pas possible parce que pour eux la situation blague ce n'est pas le mot mais cette situation en France à n'importe quel coin de la rue tu rencontres un noir pour nous dont le monde il n'y a qu'un monde et c'est celui-là et il n'y a qu'une vie et ces scènes-là et après il n'y en a plus c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est c'est le lieu de nos ancêtres c'est là que toute l'histoire de l'Europe et de l'Occident s'est créé c'est catastrophique c'est catastrophique c'est pas drôle une seule seconde c'est drôle si on abandonne le combat et qu'on regarde ça de loin comme quelqu'un qui refuse de combattre mais alors que encore une fois pour un mec qui est authentiquement croyant qu'il soit catholique ou autre chose c'est une donnée c'est une donnée parmi d'autres c'est-à-dire à l'instant T où je me trouve sur Terre il il apparaît que Dieu a souhaité que je sois entouré de personnes qui ne sont pas de ma couleur de peau cette situation peut sembler désagréable par certains aspects mais c'est l'épreuve que Dieu a mis sur mon chemin c'est tout et de toute façon c'est pas grave parce que tout ça c'est virtuel c'est Dieu il a fait le monde comme ça mais il aurait pu le faire comme ça et s'il veut demain le monde il est comme ça en fait ils sont remplis d'un optimisme délirant c'est-à-dire pour eux il peut y avoir vous vous dites bon bah attendez je fais un calcul rationnel là il y a tant de noirs en France tant de millions de noirs ils font à peu près tant de gosses on en fait tant bon bref en gros il n'y aura que des noirs dans 100 ans ou dans 50 ans et en fait pour un mec qui est authentiquement croyant il dit oui alors quand on voit les données du problème rationnellement votre monde rationnel votre petit monde rationnel étriqué on se dit que rien n'est possible mais si Dieu le souhaite la remigration c'est demain il suffit de le décider et ça arrivera voilà donc si c'est voilà vous pouvez prier pour la paix des peuples et si cette paix des peuples effectivement passe par une séparation des peuples entre eux et bien il faut prier pour que ça devienne mais le Seigneur vous savez le Seigneur il prouvoira fais ton rôle sauve ton âme sauve l'âme sauve l'âme des gens que tu as autour de toi et Dieu va s'occuper de la situation c'est vrai mais par exemple bon Tchernobyl à un moment donné tu t'approches t'es grillé si tu vas trop près la radioactivité tu la prends tu crèves et ça va prendre selon le spécialiste 300 000 ans tu parles à un croyant lui ça va pas les stabiliser d'accord mais avec tes données rationnelles ça semble foutu et Dieu il peut déplacer des montagnes donc en fait s'il veut il arrive sur un jet ski comment ça s'appelle Tchernobyl il transforme ça en piscine et en fait tout va bien tout au bene donc si tu veux quand t'as cet espoir dément enfin non en fait ça nous paraît dément à nous mais pour eux c'est un espoir voilà c'est en gros la vie c'est ça la vie est un test la vie est une épreuve que Dieu met en face de moi et met en face des autres il faut accepter tout ce qui nous tombe dessus avec une comment dirais-je une pas une résignation mais un sacerdoce voilà c'est le poids que je dois porter et si je me comporte bien si je suis un homme bon de toute façon après toute cette merde après parce que c'est chiant à y penser quand même ouais se faire égorger pas pouvoir sortir après une certaine heure parce qu'en fait on se fait voler etc parce que même même si je suis un prêtre des fois quand je sors je suis habillé avec des affaires de ville je me fais découiller alors même quand j'ai pas mes affaires de ville je peux me faire découiller ma bagnole s'est fait crever les pneus trois fois en une semaine c'est vrai que ça commence à être chiant mais ce qui me sauve c'est que après tout ça si je me comporte voilà nickel et bien de toute façon au paradis bon là c'est béatitude tu vois c'est 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 égnat tout ça pour dire que je comprends tout à fait qu'on soit fier non seulement de ce que notre race a produit mais également de ce que la culture catholique a apporté au monde entier à travers les représentations à travers les tableaux magnifiques du passé à travers la musique classique à travers les opéras à travers les chants religieux etc et tout un tas d'autres choses et même il y a évidemment quelque chose de beau dans l'idée de la compassion par exemple de ce point de vue je suis panicheen la compassion n'est pas un mauvais sentiment compatir avec quelqu'un qui l'empathie quelqu'un qui traverse un mauvais moment c'est une en fait c'est naturel voilà c'est ce qui vous distingue du sociopathe en réalité l'empathie donc peut-être que si vous avez un destin incroyable vous devez être le nouveau Genji Scan un destin politique incroyable là vous n'avez pas besoin de l'empathie les gens normaux ont de l'empathie donc je ne suis pas en train de déconsidérer 2000 ans d'histoire pas du tout ce que je dis c'est que dans le cadre du combat qui est le nôtre aujourd'hui comme moi ma vision est celle d'un terrien qui a les deux pieds sur terre qui pense que malheureusement il n'y a qu'une réalité ces scènes là moi je dis dans notre mouvement par exemple dans la communauté des braves et parmi les sympathisants de converses à nous il n'y a aucun problème si vous êtes catholique mais je veux que votre je veux quelle arrogance je souhaiterais que votre religion soit au service de nos besoins de nos besoins identitaires c'est à dire nos besoins identitaires c'est affirmer notre sang c'est affirmer notre race c'est lutter pour qu'on reste en majorité ou qu'on le redevienne dans les endroits où ce n'est ce n'est plus le cas d'accord et effectivement un point et j'en termine sur un point positif c'est vrai que dans le camp national les catholiques que je connais dans le camp national lorsqu'ils ont un compagnon ou une compagne ce qui est difficile parce que comme je vous ai dit encore une fois il y a le mystique et il y a la réalité et il y a ce à quoi nous sommes tous soumis l'ère du temps voilà donc beaucoup de catholiques que je connais qui fréquentent des églises tradies et Saint-Nicolas des charbonnets etc. sont célibataires mais ils ne sont pas célibataires parce qu'ils sont catholiques je connais des mecs qui ne sont pas catholiques et qui sont également célibataires parce que les relations hommes-femmes sont pétées en Occident en particulier en France cependant j'ai remarqué que quand les couples catholiques se forment au sein du camp national notamment dans les sphères tradies ils font plus d'enfants ça c'est vrai ça c'est une réalité parce que leur texte et leur croyance ils la respectent au pied de la lettre et ça il se trouve que ça matche avec nos besoins voilà c'est je dirais voilà c'est Dieu a dit multipliez-vous et ce ce devoir ils l'ont pris au pied de la lettre donc ça par exemple c'est un point où j'ai rien à redire chaque fois que j'ai vu j'ai été au contact lors de conférences ou d'amis voilà qui m'ont invité alors je sais pas alors n'importe quoi enfin des soirées des choses comme ça et j'ai constaté que quand les couples sont formés chez les catholiques si tant est que ça soit assez jeune et bien ils vont faire plus de trois enfants voilà ils vont faire entre trois et quatre cinq six enfants et mine de rien c'est devenu assez rare donc ça c'est une bonne chose mais voilà pour revenir c'est que on ne peut rien attendre il n'y aura pas un réveil catholique en Occident parce que la part des catholiques qui ne sont pas soumis à l'idéologie dominante est trop faible d'accord et que de toute façon par rapport à nos par rapport à nos besoins par exemple pour faire la remigration si vous voulez bien sûr on peut marketer la remigration en disant mais ça va bien se passer ce sera des accords bilatéraux avec les pays il n'y a pas de problème on va essayer de faire ça en propre propre très très propre qu'est-ce que vous croyez au bout de cinq ou dix générations d'arabes ou de noirs qui sont là vous croyez que ça va bien se passer en migration évidemment que ça va être dur d'accord et pour subir enfin pour infliger quelque chose de dur il faut être dur il faut s'endurcir il faut être dur il faut être intransigeant voilà et la dynamique actuelle de l'église en Occident c'est pas du tout l'intransigeant sur ces questions-là c'est au contraire de s'adapter à une situation qui est vue comme un désir de Dieu voilà et puisqu'ils sont là les convertir afin de sauver leurs âmes et de trouver la paix sur terre avant de la trouver au ciel je rappelle que l'abbé Pagès il y a un mec qui m'a dit en commentaire en vidéo tu devrais inviter des mecs comme l'abbé Pagès je l'ai invité un homme très charmant on a dîné d'ailleurs après l'émission on a beaucoup parlé il y a un bon coup de fourchette d'ailleurs l'abbé Pagès j'ai passé vraiment un très bon moment avec lui un des premiers trucs qui vit dans l'émission moi j'ai dit donc vous luttez contre l'islam etc il m'a un peu repris il m'a dit plus exactement ce que je souhaite faire comprendre aux musulmans c'est que la vraie vérité c'est Jésus donc moi ce que je veux c'est qu'ils deviennent musulmans donc le projet de l'abbé Pagès qui est vu comme un des en même temps je dis ça sans le clasher c'est un fait le projet de l'abbé Pagès qui est vu par les médias dominants comme monsieur prêtre anti-islam en réalité c'est faire avec la présence des musulmans en Europe en France en les convertissant en catholicisme donc là il y a une idée notre projet il est différent on n'a pas du tout le même projet c'est deux projets qui sont distincts non seulement c'est à dire moi je ne veux surtout pas qu'ils soient catholiques c'est la pire des choses possible la pire des choses serait que les halogènes arabes et noirs deviennent catholiques parce que ils seront impossibles à dégager ensuite parce qu'on aura tout et là pour le coup je vous le dis s'il y a vraiment un catholicisme sincère, authentique mettons mettons une partie importante des musulmans en ont marre de la violence qui est inhérente à leur religion qui est féodale qui est dépassée etc au bout d'un moment Daesh s'est déjà fait exploser bon bref il y a une une érosion de la volonté des musulmans sacrificielle donc une partie de leur de leur troupe c'est assez sudisant une religion où on te dit on te dit t'es musulman alors c'était quoi ton objectif il fallait que je tue tous les infidèles putain c'était relou c'est une religion on te laisse pas vivre et toi t'arrives dans une église on te dit mais tu sais il y a quelqu'un qui s'est déjà sacrifié pour toi c'est Jésus donc ça va t'inquiète sois calme prends une pastille oui un hostie voilà prends un hostie calme toi un schwebs ça va bien se passer ça c'est un truc c'est vrai que c'est le point fort c'est un peu comme quand on peut toujours marrer les indigènes d'Amérique du Sud quand ils ont vu débarquer le catholicisme ils comprenaient pas et tout puis en plus il y avait la puissance militaire d'un côté conquistador et tout machin et puis une fois que les évangélistes arrivaient ils disaient non arrêtez arrêtez de les tuer on va leur expliquer alors c'était quoi votre dieu ben notre dieu c'était Fimfulou alors Fimfulou c'est un dieu qui est assez chiant il fallait sacrifier 10 enfants par mois pour le satisfaire et l'été c'était 20 d'accord les évangélistes qui étaient là ok d'accord un peu weirdo le mec alors ben nous on a un mec qui s'appelle Jésus tu connais Jésus ben Jésus il s'est sacrifié pour toi regarde sur la croix t'as vu il a fait comme ça il s'est sacrifié donc t'as pas besoin c'est bon c'est nickel c'est par son sang sacrifié tu es sauvé voilà tu es sauvé mais qu'est-ce que je dois faire du coup qu'est-ce que je dois tuer ben tu dois tuer personne tu dois juste sauver ton âme en fait waouh c'est cool ce truc bon alors en revenant à la session française vous voilà vous avez une partie des musulmans qui se convertissent authentiquement au catholicisme donc ça va devenir des arabes comme le voulait d'ailleurs c'était le projet de Roger Hollande Roger Hollande en fait disait on aurait jamais dû laisser l'Algérie aux Algériens ça doit être la France voilà et simplement les élever à coups de tric et leur apprendre le catholicisme voilà si les mecs deviennent authentiquement catholiques alors ça je peux vous le signer t'as une partie non négligeable des catholiques même du camp de la droite et traditionnel qui refuseraient qu'on les dégage alors ça je peux vous le signer je peux vous le signer avec mes couilles il n'y a pas de problème c'est sûr et certain parce que la foi passe la puissance de la foi passe quand même avant vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que je veux dire il n'y a aucun problème l'idée c'est pas encore de créer une division de la division de la division je vous ai donné mon avis à moi de Converse à nous j'ai fait une émission qui est plutôt d'ailleurs personnelle, intime philosophico-religieuse je vous ai montré ce qui me distingue de la croyance mais si dans le camp national et si parmi les gens qui me suivent il y a des gens qui aiment la culture catholique qui en sont pétris qui portent la croix je dis il n'y a pas de problème moi je n'ai pas renié le catholicisme c'est un élément pour moi de l'Europe triomphante et de l'histoire de l'Europe et l'histoire ne s'efface pas c'est vrai que je ne suis pas un mec de gauche je ne suis pas un mec qui va dire on détruit tout on recommence à zéro non on est le produit de tout un tas de choses et en particulier d'une histoire qui était catholique c'est vrai mais je veux que vous ayez les pieds sur terre je veux que vous ayez conscience qu'il n'y aura pas une deuxième chance il n'y aura pas un monde un alter monde où cette fois on sera entre blancs et on aura tous des ailes d'anges en tout cas je ne veux pas que ce soit ça qui vous anime je veux que évidemment c'est un comment dirais-je c'est une sorte de mensonge à soi mais la foi c'est toujours en fait un pari que vous faites de toute manière et moi à la limite pour avoir des catholiques motivés vous disiez dans votre esprit si je ne sauve pas l'Europe si je ne fais pas ce qu'il faut si je ne fais pas des enfants blancs si je ne réagis pas du tout quand une de mes églises se fait détruire et bien Dieu ne sera pas content de moi c'est une vision de la religion qui est utilitariste mais qui est celle d'un non-croyant comme moi et c'est vraiment celle que j'aimerais qu'il se diffuse dans le tronçon national comme je suis un communautaire blanc je n'exclus pas je n'exclus pas les païens je n'exclus pas les catholiques le plus grand dénimateur commun c'est d'être blanc tu es blanc tu veux le rester tu trouves qu'il y a trop de non-blancs en France en Europe et cette situation tu es insupportable viens parmi nous il n'y a pas de problème mais je veux que ton militantisme soit au service de notre époque et du monde d'aujourd'hui voilà c'est ça qui doit te guider c'est si tu veux si tu veux ensuite rêver ou même tu es persuadé qu'il y a le monde d'après crois-moi que tu vas y travailler et tu vas travailler à te faire une belle place là-haut en étant l'instrument d'une reconquête européenne voilà comment je vois la chose c'était assez touchu j'ai dit plein de choses peut-être même des conneries au milieu de ça j'espère que ça vous a intéressé franchement avec 400 spectateurs parfois je n'ai pas plus sur Youtube donc merci encore une fois de votre présence je vous prie m'excuser pour les balbutiements techniques au début de l'émission j'apprends à gérer Telegram en vidéo dès que je pourrai on pourra prendre des intervenants mais là honnêtement je ne sais pas trop comment faire ça techniquement tout en maintenant la vidéo c'est un peu chiant voilà n'hésitez pas à vous battre en commentaire ou même à faire des commentaires pour toi pour donner votre avis et voilà je vous dis bonne soirée bonne soirée à bientôt les amis et pour ceux qui vont nous rejoindre à Varna à lundi j'ai hâte j'ai hâte les amis de vous voir à très bientôt bonne soirée voilà et toi t'es là en mode j'ai trop la flemme de faire ma carte des lecteurs à quoi ça sert de toute façon moi je suis un dingue je m'appelle jean-michel88 sur Telegram conversant en arbonoïde ta mère le carcassonèse elle va te faire foutre bon bref